Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Si les fédérations et supporters se préparent à l'événement, c'est aussi le cas pour les transporteurs. Deux tentatives de déstabilisation en Sierra Leone, les événements du 26 novembre sont désormais qualifiés de tentatives de coup d'État. Une requalification qui intervient après les premiers résultats des investigations. Et en fin d'édition, près de 2 millions d'attaques ont ciblé les PME ivoiriennes en 2022. Un phénomène qu'Agili et l'Association des professionnels de la sécurité de l'information de Côte d'Ivoire veulent endiguer grâce à un partenariat. ... Mais avant de développer ses titres, Gorebibla André Mohamed, principal suspect dans l'affaire de l'institutrice tué à Mans, a été arrêté à Abobo Belleville. Aperçu à plus de 500 kilomètres du lieu où il a commis son forfait, l'instituteur a été appréhendé par les équipes du commissariat du 34e arrondissement. ... Des pas de danse, des cris de joie, c'est dans une ambiance de fête sous l'hymne officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que les transporteurs ont débuté leur rencontre. C'est déjà la canne pour eux. A quelques semaines de la grande compétition, ils ont décidé de se réunir afin de rassurer l'opinion nationale qu'ils sont en mesure de répondre aux besoins dans leur corporation lors de l'événement. Le COCAN, étant l'organe qui s'occupe de cette préparation, a à son sein une commission transport. Et dans le cadre de la divulgation des informations sur les plans de circulation, sur les actions du COCAN pour la mobilité des biens et des personnes pendant cette période, nous avons reçu ce jour une délégation de la commission transport du COCAN. Il s'agissait pour nous d'informer l'ensemble des acteurs du transport à partir d'Abidjan sur ce qui va se passer pendant et après la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'information a été donnée, les transporteurs ont exprimé leur joie. Pour cette compétition, 1200 véhicules sont d'ores et déjà prêts. Ils seront mobilisés par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier pour le transport des spectateurs. On attend des transporteurs, leur implication est assez de responsabilité. Je ne dirais pas des civils parce qu'ils ont ça en eux. Il faut qu'ils soient responsables pour les patrons des entreprises de transport et pour les chauffeurs de façon plus large. Parce que ce sont eux qui vont animer les plans de circulation. S'ils sont engagés dans plus de responsabilité, on aura moins d'incidents et d'accidents sur nos voies. Donc on les invite à plus de responsabilité, à accompagner le cocaine dans la réussite, sur le volet, sur tout transport. La réunion a recommandé que des efforts soient engagés par les chauffeurs afin d'être des ambassadeurs du trapeau ivoirien pour garantir aux populations locales et aux nombreux visiteurs attendus une expérience mémorable. Nous avons ouvert une enquête pour une tentative de coup d'État qui a échoué. Ces mots sont ceux du chef de la police sierra-léonaise William Fayas-Sellou. C'est donc désormais officiel, l'attaque de Fuitown était bel et bien pour renverser le gouvernement en place. Dans la matinée du 26 novembre, une armurerie militaire, deux autres casernes, deux prisons et deux postes de police ont été attaqués. Si 124 personnes ont retrouvé leurs cellules, plus de 2000 prisonniers se sont évadés pendant les affrontements. Un bilan a lui aussi malheureusement été annoncé, faisant état de 21 morts. 34 personnes, civiles comme militaires, sont actuellement activement recherchées pour leur implication dans ces attaques. De son côté, la CDAO, qui a dès les premières heures évoqué la possibilité d'un coup d'État, s'est dit être prête à déployer des éléments régionaux en Sierra Leone. La cybersécurité est devenue un enjeu majeur à l'échelle mondiale et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. L'entreprise ivoirienne Agili, spécialisée dans les services cloud et la cybersécurité, a récemment signé un partenariat avec l'Association des professionnels de la sécurité de l'information de Côte d'Ivoire. Cette collaboration vise à renforcer la sécurité de l'environnement cyber en Côte d'Ivoire et à sensibiliser les entreprises ainsi que les professionnels à l'importance de la cybersécurité. Je suis moi-même membre pratique personnelle de l'association. Deuxièmement, la vision de l'association est l'un de ses objectifs majeurs qui est la formation de la population, la sensibilisation à la cybersécurité et en ligne droite avec notre vision à nous en tant qu'entreprise qui a également un rôle de participer au renforcement ou à l'amélioration de l'environnement sécuritaire cyber en Côte d'Ivoire. Agili propose des services et des solutions en cybersécurité. L'association organise des activités. Elle a également besoin de fonctionner, de former ses membres. Cette convention de partenariat signée le 25 novembre à Abidjan permettra aux deux entités de travailler ensemble sur des initiatives et des actions communes liées à la cybersécurité pour aider les entreprises à améliorer leur niveau de sécurité et à faire face aux menaces cybercroissantes. C'est un avantage pour nous de bénéficier de ces services-là, de ce partenariat qu'on a signé. Ça montre justement que l'association que nous avons mise en place, à de l'avenir, elle pourra avancer et elle pourra mieux se faire connaître sur le plan national. Vous savez, aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des attaques cyber. Et donc, si nous ne réunissons pas nos forces telles que nous sommes en train de le faire en ce moment, si nous ne réunissons pas nos forces, je ne pense pas que nous pourrions arriver à tenir face à ces cyberattaquants. Il est important de noter que selon une étude, près de 2 millions d'attaques ont ciblé les PME zivariennes en 2022, faisant de la sécurité des systèmes d'information une priorité pour 67% d'entre elles. Des applaudissements doublés par des sourires aux lèvres. C'est sous le regard des membres de l'administration ainsi que de leurs parents que les étudiants de l'Université internationale de Côte d'Ivoire ont reçu leur diplôme de fin de cycle le mardi 28 novembre 2023. Entre joie et satisfaction, les récipiendaires nous racontent leurs expériences. Je me sens très heureux d'avoir aussi ce diplôme. Ça a été vraiment un moment difficile pour nous, les étudiants de l'UICI. Et vraiment, l'UICI c'est une bonne école, une très bonne école pour tous les étudiants d'École d'Ivoire. Je suis très, 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 très heureuse, très heureuse d'avoir aujourd'hui mon diplôme en sciences de gestion. Vraiment, ça me fait plaisir. Cette cérémonie est le moment opportun pour l'administration de féliciter et de reconnaître le savoir-faire des apprenants durant tout leur parcours. C'est-à-dire venant de célébrer l'excellence, de promouvoir l'excellence et de célébrer l'excellence. Et puis, au-delà de ça, comme l'a dit le professeur Guillermo, c'est une grande responsabilité aussi. C'est arriver à donner des compétences à des jeunes gens qui, à l'aide de ces compétences, ont essayé d'impacter leur environnement de travail. C'est surtout ça. Rappelons que la promotion sortante a respectivement été reçue dans les filières de sciences économiques et de gestion, informatique et sciences du numérique, mines, pétrole et énergie. Enfin, en sciences juridiques et politiques. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cet info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada